En allant chercher des obus, Toi qui précède le long convoi qui marche au pas, Dans la nuit claire, Les testicules pleins, le cerveau tout rempli d'idées neuves, Les sergents des riz-pincelles qui jettent l'épervier Dans le canal bordé de tilleul, L'âme exquise de la plus jolie me parvient dans l'odeur, Soudaine des lilas qui déjà tendent À défleurir dans les jardins abandonnés, Des bobosses poudreux reviennent des tranchées blanches Comme les bras de l'amour. Je rêve de t'avoir nuit et jour dans mes bras, Je respire ton âme à l'odeur des lilas. Ô portes de ton corps ! Elles sont neufs, et je les ai toutes ouvertes. Ô portes de ton corps ! Elles sont neufs, et pour moi, se sont toutes refermées. À la première porte, la raison claire est morte. C'était, t'en souviens-tu, le premier jour à Nice. Ton œil de gauche ainsi qu'une couleuvre glisse, Jusqu'à mon cœur, Et que se rouvre encore la porte de ton regard de gauche. À la seconde porte, toute ma force est morte. C'était, t'en souviens-tu, dans une auberge à Cagnes. Ton œil de droite palpitait comme mon cœur, Tes paupières battent comme dans la brise battent les fleurs, Et que se rouvre encore la porte de ton regard de droite. À la troisième porte, entends battre la horte, Et toutes mes artères gonflées par mon seul amour, Par ton seul amour, Et que se rouvre encore la porte de ton oreille de gauche. À la quatrième porte, tous les printemps m'escortent. Et l'oreille tendue, entend du bois joli, Montez cette chanson de l'amour et déni, Si triste pour les soldats qui sont en guerre, Et que se rouvre encore la porte de ton oreille de droite. À la cinquième porte, c'est ma vie que je t'apporte. C'était, t'en souviens-tu, dans le train qui revenait de grâce, Et, dans l'ombre, tout près, tout bas, ta bouche me disait, Des mots de damnation, si pervers et si tendres, Que je me demande, ô mon âme blessée, Comment alors j'ai pu, sans mourir, les entendre, Ô mot si doux, si fort, Que quand j'y pense, il me semble, que je les touche. Et que s'ouvre encore la porte de ta bouche. À la sixième porte, Ta gestation de prutréfaction, Ô guerre avorte, Voici tous les printemps avec leurs fleurs, Voici les cathédrales avec leurs encens, Voici tes aisselles avec leur divine odeur, Et tes lettres parfumées que je sens, Pendant des heures, Et que se rouvre encore la porte de tes narines de gauche. À la septième porte, Ô parfum du passé, que le courant d'air emporte, Les effluves salins donnaient à tes lèvres le goût de la mer, Odeur marine, odeur d'amour, Sous nos fenêtres mouvait la mer, Et l'odeur des orangés t'enveloppait d'amour, Tandis que dans mes bras, Tu te pelotonner, Quillettes et couettes, Et que se rouvre encore la porte de ta narine de droite. À la huitième porte, Deux anges jouflus veillent sur les roses tremblantes qui supportent, Le ciel exquis de ta taille élastique, Et me voici armé d'un fouet fait de rayons de lune. Les amours couronnés de jacinthes arrivent en troupe, Et que se rouvre encore la porte de ta croupe. À la neuvième porte, Il faut que l'amour, même en sorte, Vie de ma vie, Je me joins à toi pour l'éternité, Et par l'amour parfait et sans colère, Nous arriverons dans la passion pure ou perverse selon ce qu'on voudra, À tout savoir, à tout voir, à tout entendre. Je me suis renoncé dans le secret profond de ton amour, Ô porte ombreuse, Ô porte de corail vivant, Entre les deux colonnes de perfection. Et que se rouvre encore la porte que tes mains savent si bien ouvrir.